Tu sais, quand on est converti à toutes sortes d'idées, de conclusions, de façons de voir la vie, de religions, de dogmes, de concepts, quand on est converti à tout ça, alors on n'est plus soi-même. On est ce que, en quoi on se donne de croix. Et ce que tu es sera ce que tu penses. Et ce que tu penses sera une illusion de ce que tu es, parce que tu t'identifies à ces pensées, c'est-à-dire ces idées que tu penses détenir pour exister. Donc, tu te fais une vie avec toutes ces choses que tu as apprises. Donc, tu es converti à des comportements qui doivent être respectables, à la norme qui a été établie comme ça. C'est entrer dans les mœurs. Et en fait, tu te montres tel que tu penses. Mais ce que tu penses, t'es-tu déjà posé la question d'où vient tout ce que tu penses ? Est-ce que c'est à toi les pensées que tu penses ? Qui te les a données ? Elles viennent d'où ? Tu sais, on conclut des choses, on a des expériences. Les expériences, on les retient. On les mémorise. Et après, ça devient des conclusions que tu as. Tu t'es fait une conclusion de la vie que tu as vécue. Et ces conclusions restent comme si c'était la seule chose que tu connaissais. Et il faut que tu fasses une conclusion, parce que autrement tu seras perdu. Donc tu te fais une conclusion. Une conclusion de comment la vie devrait être. Et tu t'appuies là-dessus. Donc tu t'es converti à l'expérience que tu as eue. Et cette expérience que tu as eue te donne l'envie de devenir ce que tu conclus. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu es là. Tes idées, ta façon de penser, ta religion, si tu es pauvre, si tu es riche, tout ça, ça devient ce que tu es. Tu t'es identifié à l'état que tu vis. Et cet état devient pour toi quelque chose qui est en rivalité avec ce que la vie, elle est pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai n'est pas cela. Tu n'es pas français. Tu n'es pas grand, petit, joli, beau, maigre ou gras. Tu n'es pas ça. Ça, c'est juste l'apparence. Et c'est la diversité que nous avons sur la planète. C'est-à-dire, je suis un homme, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela. Et on s'identifie à ça. Mais toute cette chose-là, tout ça, c'est la forme qui n'est pas ce que tu es. Ce que tu es est associé à la forme. Tu t'es identifié à la forme. Ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas vrai parce que la forme, elle vient, elle disparaît. Tout ce que tu as autour de toi, à un moment ou à un autre, ça va disparaître. La vie que tu as. Les moments que tu vis là, ce sont des moments éphémères. Elles ne peuvent pas durer. Ça dure quoi ? Allez, soixante, soixante-dix ans. Pour des plus chanceux, quatre-vingt-dix ans, cent ans. Mais au bout du moment, ça cesse. C'est la forme. Et ça, ça meurt. Et ça, personne ne veut en entendre parler. Parce qu'on a donné à ce que nous aimerions avoir, une importance qui a de la valeur. Donc, ce que tu aimerais être, ce que tu aimerais devenir, devient très important. Et tu ne penses pas que tout ça, c'est éphémère. Tu crois que ça, c'est une réalité. Et cette réalité, que tu aimes ou pas, il faudra l'abandonner. Et il est mieux, il est nécessaire, il est crucial, il est judicieux d'abandonner tout ça avant que tu mets le pied dans la tombe. Parce que tu ne sauras pas c'est quoi être vrai, être ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Tu es la substance qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et tu utilises ton corps pour pouvoir circuler dans un véhicule terrestre où tu parcours l'existence avec ce corps. Mais tu t'identifies avec, alors tu crois que tu es le corps. C'est pour ça qu'il y a cet attachement, cette nécessité de s'attacher à ce qui réconforte, à ce qu'on connaît. Parce que ce que tu es, tu ne le connais pas. Ce n'est pas quelque chose qui est tangible. C'est quelque chose qui est insoluble. Tu ne peux pas le toucher. C'est quelque chose qui est immuable. C'est l'esprit. C'est au-delà de toute la forme qui peut y avoir. La forme ne peut pas comprendre ça. La forme doit être libre de tout idéal d'être la forme pour pouvoir accueillir cette substance. C'est-à-dire cet état où il n'y a rien que la présence. La présence de l'univers qui est là. La présence d'un rien. La présence d'un vide. Parce que ce que tu es n'est rien d'autre que ce que l'univers propose. Et l'univers propose quoi ? Elle propose certes les objets que tu peux voir, les formes qu'il y a. Mais ces formes ont un commencement et une fin. Et l'univers les a proposées. Mais ce qui est proposé, ce qui est manifesté pour que ce soit proposable, et bien c'est ce que tu es. Tu es la source même de tout ce qui se joue autour de toi. Donc tu es l'arbre, l'oiseau, la feuille. L'autre là-bas, c'est toi aussi. Parce que c'est ce que tu es à l'origine. Tu es celui-là qui manifeste tout ça. C'est l'énergie que nous sommes, ce rien, qui est en gestation et qui crée, qui manifeste tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est toi. Tu te vois à travers l'autre parce que c'est toi-même. Tout vient de soi. Soi est une manifestation de ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. Donc quand tu vois l'autre, tu te vois toi. Mais comme tu t'es identifié à ce qui est en face de toi comme étant séparé de toi, c'est-à-dire c'est mon ami, ma femme, mon argent. Donc tu as cette impression que tout est séparé de toi. Mais rien n'est séparé de toi. Tu es cela. Cette séparation, c'est justement une illusion. Parce que cette illusion fait qu'il y a moi ici et toi là-bas. Il y a lui et elle. Il y a le bien et le mal. Le grand, le petit. Et tout ça, ça rentre en conflit. C'est un conflit permanent dans nos sociétés. Parce que nous avons des éléments qui sont fragmentés. Et tous ces fragments se chamaillent les unes avec les autres. Nous sommes en conflit. La pensée que nous connaissons, tout ce que nous connaissons, est en conflit avec tout ce qu'il y a. Parce que l'un aura raison et l'autre aura tort. C'est comme ça que la pensée divise. La pensée te fait croire qu'il y a quelque chose de mieux. Et comment la pensée naît ? C'est parce que tu compares. Le fait de comparer fait naître l'idéal. Et l'idéal est une illusion. Ce qui est là, en fait, c'est quand il n'y a pas de comparaison, c'est le tout. Un seul bloc qui ne peut pas être dissocié. Mais ce que nous faisons, nous dissocions les choses par le fait de comparer. Le fait de dire que j'aime ça mais pas ça. Parce que tu n'acceptes pas ce qui est désagréable. Tu veux seulement accepter ce qui va te convenir. Donc, on est dans un monde de rivalité. Les uns entre les autres. Pour voir qui c'est qui peut être à mon goût. Qui c'est qui est comme moi. Qui c'est qui est à l'image de ce que j'aime être. Et donc, tu passes toute ta vie à chercher celui qui va concorder avec l'image que tu connais. Donc, tu vas rester dans ton clan. Dans ta culture, dans ta vie. Et tu vas essayer de faire en sorte que ce ne soit pas disparate. C'est pour ça que nous avons vécu longtemps, longtemps, avec la méfiance. L'autre, là-bas, n'est pas comme moi. Donc, je ne vais pas essayer de le convaincre, le connaître. Je ne vais pas essayer de le cotiser. Je vais juste essayer de me méfier de lui parce qu'il n'est pas à mon goût. Donc, ça fait que nous ne voulons rien d'autre que ce qui est semblable à ce que je pense. Et nous avons formé des sociétés qui sont en conflit, les unes avec les autres. Toutes ces sociétés que nous avons, à chacune sa spécificité. Mon pays, ton pays, son pays. Et nous avons tous quelque chose que nous tenons comme étant quelque chose de vrai. Quelque chose d'essentiel. Tu t'es donné une identité. Je suis français. Je suis américain. Mais tu n'es pas ça. Quand tu es cela, il y a du conflit parce qu'il y a la division entre ce qui est pour de vrai et ce que tu penses être. Ce que tu penses être, c'est une illusion, mais tu insistes pour que tu sois cela. Donc, tu vis dans l'apparence de ce que tu dois être. Tu dois ressembler à telle et telle et telle chose. Parce que tu es français et les français font telle et telle chose de cette manière et de cette manière et pas de l'autre. Donc, il y a conflit. Nous sommes en conflit. Quand nous rencontrons quelqu'un, il a ses idées. Et ses idées sont en conflit avec celles que j'ai. Et au bout d'un moment, il y aura une idée qui sera en contradiction. Et en fait, on ne va plus s'entendre. Et c'est comme ça qu'on vit nos vies. Tu vois bien dans le monde, il n'y a que des contradictions. Ça se passe dans les couples, dans les amis, dans les couples, partout. Il y a des contradictions. Chacun voudrait que les choses soient à son goût parce qu'il ne connaît rien d'autre que ça. Il a appris que la vie, c'est ça pour lui. Et donc, il veut que tout soit rallié à cela. Et donc, il insiste pour que tout autour de lui ressemble à ça. Donc, on a tendance tous à faire plaisir à l'un et l'autre pour se stéréotyper. Et en fait, on va mal. On n'est pas bien dans notre peau. Mais on fait croire que tout va bien. Parce qu'on sait que si on n'est pas en accord, on va se bagarrer. Donc, on fait semblant. On fait semblant d'être ce que l'autre attend. On n'est pas vrai. Et en faisant semblant, tu crées justement un monde d'illusions. Parce que ce que tu es ne sera pas... La présence de ce que tu es ne sera pas là. Ce sera ce que tu veux montrer. Tu vas montrer un état de toi-même qui n'est pas vraiment ce que tu es pour de vrai. Tu vas montrer ce que les gens veulent voir. C'est l'apparence. Et ça, ça se joue beaucoup dans notre société aujourd'hui. Nous sommes beaucoup dans l'apparence. Dans le fait d'être au goût du monde. Nous cherchons à être moulés pour ce qui se fait dans ce monde. On t'indique comment tu dois te comporter. Et donc, tout le monde s'habitue à faire les mêmes choses qui fait que la société se perpétue pareil, de la même manière. Et nous vivons des vies en fait médiocres parce que tu passes ton temps à répéter ce que le monde attend de toi. Et tu ne vis pas ta vie. Tu ne sais pas c'est quoi être présent là, maintenant. Comme tu es ce que tu es. Sans artifices. Sans te valoriser. Sans rien être d'autre que ce que tu es là. Et ce que tu es là n'a rien à voir avec la représentation que tu te fais de toi-même. Cette image que tu donnes pour te faire valoir. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'illusion. Tu montres au monde ce que le monde attend, tout simplement. Mais, parce qu'on veut s'accrocher à quelque chose qui est idéal. Qui ne ressemble pas à quelque chose qui est inquiétant. Parce que quand tu te regardes pour de vrai, pour de vrai, c'est inquiétant. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de concept. Il n'y a rien. Tu n'es rien. Et ce rien-là, c'est difficile à regarder. Parce que tu as toujours été appelé à devenir ce que le monde attend. Donc, tu vis dans un monde où tout est fait pour que tu puisses te valoriser, montrer au monde comment tu devrais être pour faire plaisir, pour être acceptable. Autrement, tu seras mis de côté. Si tu montres vraiment ce que tu es, tu n'es rien. Alors, tu seras mis de côté. Parce que, en fait, cette nature de soi qui est véritable, le véritable soi, alors lui n'attend rien, ne veut rien, ne demande rien. Puisqu'il n'est rien. Puisqu'il n'est rien. Donc, tout le fait, le fait qu'on demande quelque chose, le fait qu'on veuille être ce que l'on n'est pas, et bien, crée en soi de la dualité, du mal-être. Parce que ce que tu es va toujours être là, que tu aimes ou pas. Ce rien, ce vide, cette paix, ce calme où les pensées ne sont pas en activité. Ça, ça va toujours être là. Mais toi, ce que tu veux, c'est être ce que la pensée te propose. Donc, tu dois réussir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, pour devenir quelque chose de respectable. Quelque chose qui soit à la norme. Quelque chose qui ressemble à ce que le monde attend. Et c'est pour ça que nous vivons dans une fausseté pour la plupart. C'est que nous ne sommes pas vrais. Nous sommes l'image qu'on se donne d'être. Mais ce que tu es, c'est pas l'image. C'est ce qu'il y a derrière cette image. Derrière ces concepts. Derrière cette vie que tu te donnes d'avoir. Il y a la réalité. Et voir la réalité, ça intéresse très peu de gens. Parce que tu as été formaté pour devenir ce personnage, ce caractère qui déambule dans le monde et qui se fait valoir. Et à force de se faire valoir, alors tu ne sais plus qui tu es. Parce que si tu savais vraiment que tu étais rien, alors tu ne te donnerais pas tout ce souci de devenir ce que tu n'es pas. Tu serais juste ce que tu es. Rien. Et quand rien est là, il n'y a pas de problème. Les problèmes sont là seulement si tu veux être ce que tu n'es pas. Faire exister ce qui n'existe pas. Et quand tu fais exister ce qui n'existe pas, alors il y a la différence, le conflit. Il n'y a rien qui est vrai. On vit de fausseté. Et on fait croire à l'autre que c'est vrai. On se fait croire à soi-même que c'est vrai. Parce que ça rassure d'être quelque chose dans un monde où tu es face à ce que tu es pour de vrai. C'est-à-dire rien. Donc ça te rassure d'être quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on a concilié nos vies. On est devenu ce que le monde attend. On a été formaté. On a formaté nos générations à être comme ça. Et aujourd'hui, nous avons un monde qui ressemble à ça. C'est ce monde qui est faux. C'est une illusion. Ce monde est une illusion de ce que tu veux faire exister qui n'existe pas. L'illusion. Maintenant, être rien, c'est pas une illusion. C'est la réalité. C'est ce que tu es. Rien. Tu n'es rien d'autre que rien. Tu es une énergie qui est libre d'être ce qu'il est. Mais pas ce que tu aimerais. Parce que ce que la pensée veut te donner d'être va te poser tous les problèmes de la planète Terre. Tu l'auras. Et en fait, cette vie-là est un enfer. La plupart essayent de s'en défaire. Mais on s'en défait avec quoi ? Avec le sentiment que... On peut faire ça. On peut arriver à quelque chose. On peut améliorer la situation. Mais en fait, ce que tu améliores, c'est l'état que tu as de ton conditionnement que tu voudrais arranger. Mais rien ne change. Puisque c'est juste une évolution de ton mal-être vers le bien-être. Mais jamais tu peux arriver au bout de tout ça parce que le mal-être va te rattraper. Toujours le mal-être sera là parce que tu n'es pas vrai. Parce que tu as voulu juste améliorer. Tu as voulu juste galvauder pour présenter au monde ce que tu aimerais être pour que le monde t'accepte. Donc il y a un mal-être incroyable. Et c'est jamais fini ça. Tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais comblé si tu vis avec ce besoin de te faire valoir. Alors que tu n'es rien. Et si tu l'acceptes, tout va bien. Tu n'as plus de problème. Tu n'as plus besoin de faire en sorte que tu sois l'illusion que tu te proposes. Que tu sois l'idéal. Tu ne te donnes plus la tracasserie de devenir ce que tu ne peux pas devenir. Tu es ce que tu es. Et ce que tu es, c'est rien. Et dans rien, il y a beaucoup de joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour exister. Comme le monde l'entend. Tu n'as pas besoin de rien faire. Tu es toi-même là. Tu n'as pas besoin d'exister selon ce que le monde attend. Tu es la présence là, maintenant, qui coule et qui n'attend rien, qui ne demande rien. C'est une présence. La présence du rien. Elle est là, elle ne fait rien. Elle n'attend rien. Elle ne dérange rien. Elle accepte tout. Tout se déroule et tu es la présence. Et cette présence perçoit ce qui se déroule. Et cette perception fait que tout redevient rien parce que tu t'es donné d'être quelque chose. Alors tout ça est transformé par le fait que tu sois présent. Cette présence. Ce rien. Qui est tout. Parce qu'il n'est pas affilié à quelque chose. Il est tout cela. Rien est un ensemble complet qui ne peut pas être divisé, qui ne peut pas être séparé. Il n'y a pas toi et il n'y a pas moi. Il y a ce qu'il y a. Tout l'ensemble. Un seul bloc. C'est la conscience de ce que nous sommes. L'humanité est un seul tout. Indissociable. Donc la pensée, elle va te faire croire que tu es quelqu'un. Mais c'est une illusion. Tu n'es rien. Rien de ce que le monde propose d'être. Mais la vie te propose d'être ce que la vie propose. Et la vie, c'est quelque chose qui arrive. Et qui détruit tous les mensonges que tu te fais. Parce que tu te crois être ce que tu as inventé. Ce sont des mensonges. Donc quand tu as accepté d'être rien, alors cet état détruit tout ce qui est mensonger. Ça annule. Ça annule toute la prestation que tu as pu faire pour devenir. Toutes les activités que tu as pu faire n'a plus de sens. Parce que rien annule tout cela. Tout ce qui n'est pas vrai. Le rien vient et envahit l'espace. Et cet espace doit être libre pour que rien puisse envahir. Dans cet espace, il n'y a pas moi, il n'y a pas mes rôles, il n'y a pas mon pays, ma voiture. C'est un espace libéré de toute la pensée. Alors rien ne vient s'installer là. Et rien ne met de l'ordre. Parce qu'il n'y a plus rien qui est en désordre. Il n'y a plus rien qui est faux. Tout est sacré. Tout est là. Le sacré est là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada